Bonjour à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite application qui va vous permettre de voir vos différents composants graphiques, vos CPU, le QNL que vous utilisez, etc. Donc d'habitude, moi je suis sous un environnement maté. Donc sous un environnement maté, nous avons le moniteur système. L'application que je vais vous montrer en ce moment s'appelle Simple Current System Info. Donc pour l'avoir sur une distribution PC Linux OS, il faut installer le programme qui s'appelle CQ System. Donc vous faites Rechercher. Donc je l'ai déjà installé. Donc Simple Way to Get Some Info About Your System. Donc que ce soit le CPU, la résolution, l'user, la mémoire, l'espace que disque, etc. Donc une fois que c'est installé, vous allez retrouver ce programme dans Autres Applications. Et Simple Current System Info. Vous cliquez dessus. Et vous avez cette fenêtre. Donc là, c'est simplement déjà pour vous montrer une petite comparaison avec le moniteur système que nous avons, par exemple, sous un environnement maté. Donc on va sortir. On va laisser le simple coin de système info. Donc vous vous retrouvez avec des informations sous votre, en partant de haut, on va dire, vers le bas. Le CPU, les informations au sujet de la CPI, le kernel que vous utilisez. Par exemple, je suis à la version 4.12.10. Ma résolution d'écran. L'environnement maté. La version de PC Linux OS. Mon nom d'useur. Et l'uptime. Vous aurez aussi, si vous y avoir plus d'informations, donc 6 morts, informations au sujet de votre processeur, vous cliquez ici. Donc du moins, sur cet onglet qui va vous offrir d'autres fenêtres. Pareil pour la VMStat. Et au fur et à mesure, les lignes vont, je pense, vont se compléter. Après, il y a une autre partie qui s'appelle, vous aurez notre audio et vidéo, drive. Voilà. Vous aurez aussi une partie hardware. Donc tout ce qui est info sur Xserver, par exemple. Donc ça va vous donner tout ça. Donc je ne vais pas tout faire. Donc on va faire plutôt maintenant tout ce qui est LSCPU. Et vous aurez la possibilité d'accéder aussi d'ici avec le centre de contrôle de PC Linux OS. Donc il va vous demander votre mot de passe. Donc c'est normal. About. Donc c'est tous ceux qui ont, on va dire, participé de près ou de loin des auteurs à ce logiciel. Donc vous connaissez déjà le logiciel INSI. Donc il va le lancer. Et simplement de la partie hardware. Oui, pour le BIOS, pour le BIOS aussi, il va vous demander un mot de passe. Pour avoir, pour qu'il puisse vous dire quel BIOS que vous avez, etc. Donc voilà. C'était simplement une petite démo de simple coin système info. que vous retrouverez dans le gestionnaire de paquets synaptiques. Il faudra taper SICUSYS. Vous faites rechercher et vous installez. Donc je peux fermer le paquet, le gestionnaire de paquets synaptiques. Et je vais simplement vous remettre le moniteur système que j'ai sur MATÉ. Et avec le simple coin système info. Donc comme ça, vous pouvez voir à peu près comment fonctionnent les deux logiciels. Donc du coup, ça me plaît très bien. Ce logiciel, je pense que, quel que soit l'environnement, que l'on soit sur MATÉ, KDE, FCE, XDE, etc. Je pense que ce sera la même fenêtre que l'on aura tous. Voilà. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous souhaitais une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.